Salut les filles, j'espère que vous allez bien. À la troisième semaine de chaque mois, on va partager. On va partager avec des leaders en entreprise de marketing de réseau pour vous donner l'inspiration, des trucs concrets, partager leurs histoires. Bref, c'est vraiment l'idée. Et ce que je te demande, chère communauté, c'est de me dire qui tu voudrais entendre. Donc, je t'invite à nous écrire un courriel à deuxième tête à commercialmlmfeminin.com Il n'y a pas d'accent sur rien. Donc, deuxième tête à commercialmlmfeminin.com Et donne-nous le nom de personne qui t'inspire en marketing de réseau, que ce soit ta marraine, que ce soit la upline de ta upline de ta upline en marketing de réseau. Bref, une femme de cœur qui a des trucs à partager. qui a une histoire à compter. Et nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est de pouvoir partager ça avec vous, chère communauté. Donc, pour janvier, c'est moi qui vais te partager certains trucs qu'on m'a donnés, certains conseils qu'on m'a donnés dans le passé pour pouvoir vraiment réussir en affaire. Mais les semaines suivantes, nous parlerons avec des gens. Et même si ce n'est pas des gens à MLM, laisse-le-moi savoir quand même s'il y a des gens qui t'inspirent, avec qui tu voudrais qu'on discute. Ça va me faire plaisir de passer une petite entrevue avec eux pour vous partager leurs trucs. Donc, je vais aujourd'hui terminer en te partageant trois conseils pour réussir en affaire qui m'ont été donnés. Le premier qui m'a été donné, c'est fais les choses pour toi, fais les choses qui te plaît. Ça, ça ne veut pas dire de ne pas être à l'écoute des clients ou de ne pas vouloir aider l'équipe. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est de te rappeler que ce n'est pas ta mère, ton mari, ta voisine qui doit avoir le pouvoir sur ta vie. Donc, fais ce qui, toi, te plaît dans la vie. Et si personne ne croit en ton projet, ce n'est pas grave. Parce que le conseil qu'on m'a donné, c'est, tu es venu au monde seul. Et quand tu vas décéder, tu seras seul dans cette boîte qui sera mise en paire. Donc, entre les deux, la personne la plus importante doit être toi. Tu dois te considérer comme la personne la plus importante dans ta vie pour ensuite être une bonne mère, une bonne marraine d'équipe, une bonne conjointe et tout ça. Donc, je te rappelle, fais les choses qui te plaisent et tiens bon. Le deuxième truc qu'on m'a souvent donné, c'est l'importance d'être authentique. Reste-toi-même, reste-toi-même, reste-toi-même. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, il y a certains discours qui sont véhiculés dans nos équipes qui font en sorte qu'on n'ose pas être 100% nous-mêmes. On nous dit parfois de réperter certaines phrases, de parler de la liberté financière quand on n'y croit pas encore. Parfois, on fait des trucs comme ça. Moi, j'ai envie de te dire que tout peut être dit si c'est dit de la bonne façon. Il y a une énorme différence entre dire « Joins mon équipe et tu vas pouvoir avoir de la liberté financière » ou de dire « Joins mon équipe, moi je vais être là pour te guider, t'aider, ça ne sera pas toujours facile, mais si vraiment tu y mets le temps et les efforts, tu peux un jour atteindre la liberté financière. » Comprenez-vous? Donc, adaptez le discours qu'on vous enseigne pour être 100% authentique. Et le troisième truc que je te donne aujourd'hui, je ne me rappelle plus si on me l'a dit directement ou si c'est moi qui l'ai découvert au travers du temps, mais c'est un conseil que je veux vraiment te donner. Responsabilise-toi. Tout est 100% ta faute ou tout est 100% grâce à toi dans ton entreprise en MLM. Si tu n'as pas assez de clients, c'est de ta faute, tu n'as pas fait assez de contacts. Si tu réussis bien, c'est grâce à toi parce que personne, si tu ne l'as demandé à personne, tu vas travailler pour l'avoir. Si ton équipe n'est pas motivée, c'est en partie de ta faute parce que peut-être que tu as trop d'attente envers cette équipe-là ou peut-être que tu n'as pas subi les morts aînés au départ, prends ta part de responsabilité dans tout et ce que tu crois vraiment ne pas pouvoir avoir d'impact, laisse-le aller. Lâche prise. Si vraiment en ce moment, il y a des partenaires dans ton équipe qui ne sont pas motivés, qui mangent ton énergie et que tu ne peux rien y faire, alors lâche prise. Concentre-toi sur ce que tu peux changer et lâche prise, mais surtout responsabilise-toi. Si tu ne sais pas comment vendre, c'est ta responsabilité d'aller trouver des coachs, des gens qui vont t'aider à vendre. Si tu ne sais pas comment t'organiser, c'est ta responsabilité de trouver comment t'organiser. Heureusement, en 2021, à peu près tout est disponible en ligne, donc il n'y a aucune raison du monde que tu restes seul avec tes défis. Tu peux trouver des gens pour t'aider, mais je te le dis, responsabilise-toi parce que celles qui réussissent sont clairement celles qui se sont responsabilisées. Personne n'est responsable de ton succès à part toi. Sache-le. Donc voilà, c'est les trucs que j'avais envie de partager avec toi. Pour les prochaines 3e semaines de chaque mois, on partagera avec des leaders. Oublie pas de nous écrire un courriel à 2e Tête à commercialmlmféminin.com pour nous donner tes suggestions. Sur ce, bonne journée!